Ce serment intitulé « Démonologie, domaine physique » a été prêché par frère William Marion Branham le 8 juin 1953 à Connorsville, Indiana, USA. L'aide du Seigneur, nous pourrions prendre la réunion en main d'un bout à l'autre nous-mêmes. C'est pour cette raison que je suis content de la voir se prolonger un peu. Précisément pour cette raison. Je crois que le Seigneur nous aidera à le faire. Maintenant, vous savez, il y a... J'aime beaucoup mes organisateurs. J'ai des frères charmants. Bostworth, Baxter, Lindsay, Moore, tous. Il y en a cinq. Le Baron von Blomberg. Ce sont vraiment des hommes très bien. Mais ce qu'il y a, c'est que quand un groupe d'hommes se réunissent, l'un va arriver avec quelque chose, l'autre avec autre chose. Parfois, c'est contraire à ce que moi, je pense. Alors, j'ai l'impression d'être vraiment libre maintenant. Nous pouvons simplement nous en donner à cœur joie. Bien retrousser nos manches, foncer, tête baissée et manger. Je pense à ça. Retrousser ses manches, elle s'en donnera à cœur joie. La nature a été ma première Bible. C'est par la nature que j'ai appris à connaître Dieu. Et j'aime pêcher. Comme j'aime pêcher. Est-ce que tu aimes pêcher, fiston? Si tu aimes pêcher et que tu aimes ta mère, tu seras un brave garçon. Et même ma conversion n'a pas sorti tout ça de moi. Alors, un jour, j'étais dans les montagnes, absorbé dans ma pêche. Maintenant, je dis ceci pour ce petit garçon. Je pêchais là-haut dans les montagnes. Et pour les autres petits-enfants, bien sûr, assis un peu partout. Je pêchais la truite. Eh, oh, c'est merveilleux. Au printemps, je m'en allais comme ça. Il y avait toujours une truite dans la fosse d'à côté. Vous savez, comme ça. Et j'étais là à louer le Seigneur et à m'en donner à cœur joie. Je poussais des cris. Parfois, je laissais tomber ma ligne. Je croise à ça. Poussez des cris. Amen. Bien sûr que j'y crois. Parce que je sais que quelque chose s'empare de moi. Il y a beaucoup d'ours dans cette région-là, dans le New Hampshire. J'ai un petit campement là-bas, là où je pêche. J'avais un genre de petite tente montée là. Un genre de petite tente individuelle où je m'étais installé. L'ours noir, il n'y a rien de plus malfaisant. Alors, une vieille maman-ours et deux petits oursons étaient entrés dans ma tente. Et quel saccage ils y avaient fait. Maintenant, qu'est-ce que j'aurais dû faire à cet ours, d'après toi, petite fille, au fond là-bas, aux cheveux roux, au fond là-bas. J'aurais vraiment dû m'en prendre à lui, n'est-ce pas? Mais voici ce qu'elle avait fait. Elle était entrée, elle avait démoli ma tente, et elle avait tout éparpillé. Elle avait mangé toute la nourriture que j'avais là. Elle se payait vraiment du bon temps. Alors, quand je suis arrivé, elle a détalé. Elle a poussé les cris pour appeler son ourson. Et un petit ourson est parti avec elle en courant. Et l'autre ne voulait pas courir. Il restait simplement assis là. Il me tournait le dos, comme ceci. Il faisait quelque chose. Et tout ce que j'avais à la main, c'est un genre de petite hache à main. J'avais coupé des sureaux autour là-bas. Eh bien, elle s'est enfuie à une distance d'à peu près, oh, je pense d'ici au poteau téléphonique qui est dehors là. Et elle s'est assise. Elle poussait des cris pour appeler cet ourson. Et il ne prêtait pas attention à elle. Il restait assis là, simplement. Je me disais, qu'est-ce qu'il fait, ce petit. Je me suis rapproché un peu. J'avais peur. Je ne voulais pas trop m'approcher, de peur qu'elle me donne un coup de griffe. Alors, alors je ne voyais pas d'arbre et je savais qu'elle pouvait grimper aussi. Alors je ne voulais pas trop m'approcher d'elle parce que je connais la nature de l'ours. Alors je me suis rapproché juste un petit peu et savez-vous ce qui est arrivé? Maintenant, moi, j'aime les crêpes. Les garçons, combien d'entre vous aiment les crêpes? Oh là là! Oh, les vieux aussi, je les ai vus lever la main. Nous aimons tous les crêpes et moi j'en raffole et j'aime verser du miel dessus. Comme je suis baptiste, vous savez, c'est ce qui nous garde alignés comme il faut. Vous savez, c'est le miel. Vous savez. Alors, écoutez, je ne les asperge pas, je les baptise vraiment. J'en verse vraiment dessus jusqu'à ce que ce soit très épais. Je ne me contente pas d'en asperger un peu ici et là. J'en verse vraiment dessus. Qu'elles soient bien abibées de miel. Alors, vous savez, j'avais un seau de miel là-haut. Un seau d'un demi-gallon de miel. Et les ours sont très friands de miel. Alors, ce petit ourson, il était entré là-dedans. Il avait ôté le couvercle de ce seau de miel. Il était assis là, comme ceci, avec ce petit seau de miel sous le bras, comme ceci. Il avait... Il ne savait pas comment manger ça, comme vous le feriez, vous savez. Alors, il donnait des coups dedans avec sa petite patte et la léchait comme ça. Il la léchait. Et il s'est retourné pour regarder vers moi, ses petits yeux tout collés, son petit ventre lissé au possible avec tout ce miel. Il était assis là, simplement. Il plongeait sa patte là-dedans et léchait le miel, comme ça. Il léchait avec toute son énergie. Oh là là ! Ça me fait penser à une bonne réunion du Saint-Esprit de l'ancien temps. Quand on ouvre le seau, qu'on plonge la main dans le bocal et qu'on lèche tant qu'on peut. Sans arrêt, vous savez, on lèche tant qu'on peut. Mais savez-vous ce qui était le plus drôle là-dedans ? Après avoir pris tout ce qu'il pouvait, ce petit ourson a laissé tomber le seau. Il est parti en courant là-bas. Savez-vous ce qui est arrivé ? La maman ours et l'autre petit ours se sont mis à le lécher, lui. Alors, ils ôtaient le miel. Alors, eh bien, peut-être que notre réunion sera un peu dans ce genre-là, je l'espère, pour que nous puissions en parler continuellement à d'autres et que la gloire de Dieu descende sur nous. Très bien. Je suis content de vous voir ici, les petits-enfants. J'aime vous raconter ce genre de choses. Et peut-être que demain après-midi, nous aurons plus de temps et que nous pourrons parler un peu plus. Nous allons parler à papa et maman maintenant de quelque chose. Nous allons parler de démonologie. Dans le psaume 103, 1 à 3, nous lisons ces versets. La plupart des ministres et des membres du clergé, ou de ceux qui lisent la Bible, les connaissent par cœur. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me, bless his holy name. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint Nom. Bless the Lord, oh my soul, and forget not all these bénéfices. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est Lui qui pardonne toute ton iniquité, qui guérit toutes tes maladies. Je voudrais vous faire remarquer là, que c'était un tout, qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Maintenant, pouvons-nous courber la tête un petit instant? Maintenant, Père Céleste, nous te remercions cet après-midi de ce que nous soyons ici. Nous te remercions pour ces petits enfants qui sont assis un peu partout. Ce sont les hommes de demain, et les femmes, s'il y a un demain, si Jésus tarde. Et maintenant, Père, nous te prions de nous bénir maintenant, alors que nous parlons maintenant de ta parole, et du grand ennemi que nous avons, Satan. Nous te prions, Dieu, de nous permettre de faire front, présentant un bloc mécanisé ici de la puissance de Dieu, pour lui résister ce soir, sur chaque pouce de son terrain. Seigneur est lui montré qu'il n'a pas de droits légaux du tout, que Christ l'a vaincu pour nous là-bas, au calvaire, quand il est mort, et qu'il a dépouillé les dominations, et retiré à Satan tout, tous les pouvoirs qu'il avait. Oh Dieu, donne-nous maintenant la sagesse et l'intelligence qu'il faut pour connaître et expliquer aux gens, qu'ils puissent ainsi savoir comment être guéris et vaincre Satan. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Maintenant, pendant quelques minutes, nous allons parler de démonologie. On entend tellement parler de démon. Et demain après-midi, là, probablement que nous terminerons ça. Je voulais prendre deux jours de cette semaine, de toute façon, pour prêcher là-dessus, simplement, ou deux jours de réunion en après-midi pour en parler. Maintenant, la première chose, ce qu'est un démon. On entend tellement de gens en parler. Un démon. Eh bien, là, un démon, diable, tout cela vient du même mot. Et en anglais, on dit tormentor. Quelqu'un qui tourmente, c'est un démon, un être mauvais. Il dit, maintenant, la Bible, aujourd'hui, pour la plupart des gens, pour beaucoup de gens, c'est un livre ancien, du passé, que grand-papa et grand-maman lisaient, ou quelque chose comme ça. Ça ne vaut pas grand-chose. C'est pour les vieux et tout. Mais c'est faux. C'est pour tout le monde. Et les démons sont des tourmenteurs qui nous tourmentent. Or, il y a des démons qui entrent dans l'âme de l'homme. Et c'est, selon la phraseologie, ce serait, ce serait, selon... Mais ce que je dirais, c'est que le démon qui entre dans l'âme, c'est quelque chose qui tourmente l'âme. Souvent, on peut voir, disons, une personne qui souffre d'aliénation mentale. Or, il se pourrait que cette personne soit quand même convertie, remplie du Saint-Esprit, mais qu'elle soit quand même complètement aliénée. Vous voyez, c'est exact. Ça n'a rien à voir avec l'âme. C'est un tourmenteur, voyez-vous, quelque chose qui les tourmente. Or, toute maladie, nous devons d'abord constater que toute maladie est venue du diable. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Aucune maladie ne vient de Dieu. Parfois, Dieu permet que Satan vous inflige une maladie, comme un fouet, pour vous ramener à la maison de Dieu, quand vous avez désobéi. Mais la maladie, au départ, elle est venue du diable. Pouvez-vous imaginer qu'une personne puisse croire que Dieu, notre Père Céleste, soit l'auteur de quelque chose comme la maladie et la mort? Eh bien, non, il ne l'est pas. Il ne l'a jamais été. Il ne le sera jamais. Dieu permet la mort à cause de la désobéissance. Dieu permet la mort. Comme un écrivain l'a dit, la mort, tout ce qu'elle peut faire, Dieu l'a attelée à une voiture. Et elle nous tire pour nous faire rentrer dans la présence de Dieu, un croyant. Mais le mot mort veut dire séparation. Jésus a dit, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'envoyait, a la vie éternelle. Et il a dit, je suis la résurrection, la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Nous portons les corps les uns des autres sur le terrain sans sainteté de notre tombe. Mais il ne mourra jamais. Maintenant, si vous regardez bien, quand il a parlé de Lazare, il a dit, Lazare dort. Les disciples, des hommes comme nous, ils ont dit, oh, s'il dort, il va bien. Ils voulaient dire qu'il se repose. C'est ce qu'ils ont pensé. Mais il est venu et leur a parlé en utilisant leur langage. Il a dit, il est mort. C'est ce que vous croyez. Mais il a dit, je vais le réveiller. Le réveiller. Voyez, voyez, quand vous, mort, veut dire séparé. Maintenant, si l'un de vous, si quelqu'un de votre famille mourait, ou quelque chose, il est, s'ils sont convertis, ils ne sont pas morts. Au point de vue humain, ils sont morts. Mais ils sont seulement séparés de nous. Mais ils sont dans la présence de Dieu. Ils ne sont pas morts et ils ne peuvent pas mourir. C'est impossible de mourir. Ils ne sont pas morts. Ils ne peuvent pas mourir. Il est impossible qu'ils meurent. Jésus a dit, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement. Non, mais il est passé de la mort à la vie. Donc, il ne peut pas mourir. Tout ce qui est immortel, éternel, ne peut pas périr. C'est une vie impérissable. Il la possède parce que Dieu la lui a donnée. Et pas d'une façon méritoire. C'est inconditionnel. Dieu la lui donne. Dieu appelle. Nul ne peut venir à Dieu si Dieu ne l'a appelé. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'appelle, ne l'attire. Pas vrai? Alors, c'est Dieu en toutes choses. Peut-être que demain après-midi, nous en parlerons un peu plus longuement. Parce que je veux bien vous faire saisir ce point-là de la maladie pour que vous le voyez. À un moment donné, nous avons pris la forme de germe dans notre arrière-grand-père. Ça, vous le savez. Le docteur le sait. Eh bien, vous aussi, vous le savez, vous qui lisez la Bible. Vous savez que le germe de vie a commencé dans votre grand-père, pour devenir un germe, et venir à votre grand-père, puis à votre père, puis à votre mère, et à où vous êtes maintenant. Vous savez que le germe de vie a commencé dans votre arrière-grand-père, à prendre la forme de germe. Il s'est transmis par votre grand-père, ensuite dans votre père, et ensuite à votre mère, et là où vous êtes maintenant. C'est exact. Même l'Écriture l'enseigne. Ici, c'est la Bible pour vous. Je vous donne le passage de l'Écriture, si vous voulez. Je crois qu'il est dit que Lévi a payé la dîme quand il était dans les reins d'Abraham, qui était son arrière-grand-père. Pas vrai? Alors, voyez-vous, le germe avait pris forme déjà là. Mais vos âmes ont été formées avant la fondation du monde, quand Dieu a créé l'homme à son image, l'Esprit de l'homme. Non pas un homme à son image, mais l'homme à son image. Vous voyez? Et à ce moment-là, il les a faits mâles et femelles, avant même qu'ils forment l'homme de la poussière de la terre. J'aurais aimé qu'on puisse prendre notre temps cet après-midi et retourner voir ces choses, simplement voir comment Dieu... Or, c'est entre les lignes, mais quand on le voit, ça correspond tout à fait à ce qu'il y a sur la ligne. Voyez? Dieu, là-bas au commencement, ce qu'il a fait là, qu'il s'est déplacé pour descendre vers la terre et qu'il a fait l'homme à son image. Et ensuite, voilà que Dieu a été fait à l'image de l'homme pour racheter l'homme. Or, quand Dieu a fait l'homme à son image, c'était un homme-esprit. Et à ce moment-là, il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Alors, il a créé l'homme de la poussière de la terre. Or, les chronologistes et tout, et ces gens qui font des fouilles et qui trouvent des vieux ossements et tout, et qui croient à l'évolution. Je crois à l'évolution, la vraie. L'homme évolue de lui-même, mais tout n'évolue pas de la même cellule. Non, monsieur, parce que l'oiseau a été un oiseau depuis le jour où Dieu l'a fait oiseau. Et le singe a été un singe. L'homme a été un homme. C'est exact. Or, je parlais à un médecin ici, il y a quelque temps, à Louisville. Il disait, « Voyons, révérend Branham. Je parlais des indigènes de l'Afrique, de leur façon de manger. Ils vont tout simplement, « Oh, les choses les plus affreuses à voir. » Et ils mangeaient ça. Il va simplement ramasser des choses qui sont contaminées, avec des verres dedans. Secouer ça, simplement, le verre et tout, ça lui est parfaitement égal. Voyez. Ils ont dit, « Boire n'importe quoi, peu importe ce que c'est. » Il disait, « Mais, révérend Branham, ces gens-là ne sont pas humains. » J'ai dit, « Oh, oui, ils le sont. Certainement qu'ils sont humains. » J'ai dit, « Ce qu'il y a de plus proche de l'être humain, dans la lignée animale, c'est le chimpanzé. » Et vous avez essayé pendant 4000 ans de faire marmonner quelque chose à ce chimpanzé, et il ne peut pas le faire. « Il n'a rien à penser. » J'ai dit, « Parce qu'il ne peut pas penser. » « Il n'a pas ce qu'il faut pour penser. » « Oh, vous pouvez lui apprendre des petites choses comme on le fait un cheval, hu, et dia, ou mettre des lunettes, fumer un cigare, tenir un équilibre à bicyclette, monter à cheval, ou quelque chose comme ça. Mais c'est tout comme hu, et dia pour un cheval, ou un chien, ou quelque chose comme ça. J'ai dit, c'est un animal. » « Mais laissez-moi aller au fond de l'Afrique, vers la tribu la plus sauvage qu'il y a là-bas. C'est la petite tribu des Boshiman. » « Et j'ai dit, son arrière, 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 arrière grand-père n'a probablement jamais vu un homme blanc ni rien. Tout ce qu'il sait, il ne sait même pas distinguer sa droite de sa gauche. Tout ce qu'il sait faire, c'est manger. » « Et il mange tout ce qu'il peut trouver, que ce soit de la chair humaine ou n'importe quoi d'autre. Ça lui est parfaitement égal, pourvu qu'il mange. » « Mais laissez-moi le prendre en main à l'âge de 5 ans. Il y a 15 ans, il parlera un bon anglais et aura une bonne instruction. Pourquoi ? Il a une âme. Dieu a fait de lui un être humain. Il a autant le droit d'entendre l'évangile au moins une fois que nous avons le droit de prêcher partout ici, d'un bout à l'autre de l'Amérique, à des gens maintes et maintes et maintes fois et en suppliant et en insistant et tout. Qu'il l'entende une fois et regardez-le hurler et se précipiter vers l'autel en vitesse. Voyez, oui, monsieur. C'est ça que j'ai dans le cœur, frère, aujourd'hui, quand je pense à l'Afrique et ces pauvres petites mains noires qui se lèvent. Ils disent, frère Branham, encore une fois, parlez-nous de Jésus. Oh, miséricorde, il y a quelque chose au plus profond de mon être qui s'émeut, qui brûle. Aussitôt que je peux recueillir assez d'argent aussi, je vais là-bas. C'est ce que je fais avec chaque sou que je reçois. Tout, Dieu le sait, à part ce qu'il me faut pour manger et pour la plupart, ce sont les gens qui me donnent mes vêtements. Je me limite aux stricts nécessaires pour moi-même, autant que je peux. Je remets ça tout de suite dans le fond missionnaire, dont il était convenu avec le gouvernement que je ne paye même pas d'impôt là-dessus. Dès que j'ai amassé 3, 4 ou 5 000 dollars, je fais la traversée pour me rendre là-bas et je prêche l'évangile à ces gens au sujet desquels je sais que ce jour-là j'aurai des comptes à rendre et je saurais rendre ces comptes. Autrefois, quand j'allais dans une ville, je faisais une grande réunion à l'époque où les gens avaient beaucoup d'argent et on faisait de grandes campagnes et des milliers de dollars. Je remettais ça à la croix rouge et ainsi de suite. Bon, maintenant, ce n'est pas pour les critiquer, mais ils descendaient la rue au volant d'une voiture de 4 000 dollars avec des gros boutons de colle à diamants en fumant le cigare avec 500 dollars par semaine de l'argent des malades. Non, monsieur, ça, non. Et en plus, dès que vous sortiez de la ville, ils vous traitaient d'exaltés et tout le reste comme ça. Ils se moquaient et dénigraient la religion que nous défendons. Non, monsieur. J'en dispose moi-même et devant Dieu qui est mon juge, je l'utilise pour l'œuvre de l'évangile là-bas. Comme ça, je saurais quand ce jour où je devrais rendre compte de mon administration et l'aurait été effectuée correctement. C'est tout à fait exact. En effet, je suis bien conscient que la façon dont je traite les gens, c'est ainsi que je traite Dieu. Rien que mon attitude envers vous, c'est mon attitude envers Christ. Et votre attitude envers moi, c'est la même chose. C'est exact. c'est envers Christ. Maintenant, de voir un peuple comme ça et de voir qu'un être humain alors qu'il y a une âme immortelle maintenant qui ne peut pas mourir, qui ne peut pas périr, qui ne peut rien faire d'autre qu'avoir la vie éternelle, que Dieu souverainement par sa propre volonté voulait donner. Et maintenant, alors, maintenant je, permettez-moi de corriger un peu ceci ou de dire quelque chose. Quelqu'un va repartir en disant Frère Branham est un calviniste. Non, je n'en suis pas un. Je suis un calviniste tant que le calvinisme est dans la Bible. Mais quand le calvinisme s'écart de la Bible, alors je suis un arminien. Voyez-vous ? Je croise à la sainteté et je croise aussi au calvinisme. Mais tous les deux, l'un a pris une branche latérale et est parti de ce côté-ci et l'autre a pris une branche latérale et est parti de ce côté-là. Sans l'épître aux Éphésiens pour ramener tout ça et le remettre à la place que Dieu a donnée à chacun, nous serions tous complètement déboussolés. Mais ils ont tous les deux une doctrine mais ils ne vont pas plus loin qu'elle dans les deux cas, c'est-à-dire les gens de la sainteté et les calvinistes aussi, les arméniens. Or, les calvinistes ont une part de vérité. Je crois que la doctrine calviniste, voici ce que je crois. Quant à la sécurité, je crois que l'Église a la sécurité éternelle. Toute personne qui lit la Bible le sait. En effet, Dieu a déjà annoncé qu'elle paraîtrait là-bas sans défaut. Pas vrai ? Alors, elle y sera. Pas vrai ? L'Église a la sécurité éternelle. Maintenant, êtes-vous dans l'Église. C'est ça qu'il faut voir ensuite. Si vous êtes dans l'Église, très bien, vous êtes en sécurité avec l'Église. Mais vous avez intérêt à rester dans l'Église. Et comment entrez-vous dans l'Église ? Par une poignée de main ? Non. En mettant votre nom sur le registre ? Non, monsieur. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et ce corps que Dieu a jugé au calvaire, c'était le corps de Jésus-Christ. Et nous sommes baptisés dans un seul esprit pour former ce corps-là. Nous avons la sécurité éternelle tant que nous sommes dans le corps de Christ. Rien ne peut nous en séparer. On ne peut rien contre nous. Si vous en sortez, vous en sortez par votre propre volonté. Dieu a déjà fait ça. Mais aussi sûr, si vous êtes dans le corps de Christ, aussi sûr que Jésus ressuscitait des morts, vous ressusciterez aussi. Dieu a déjà accompli cela. Vous ne pouvez pas pécher. Oh, vous, peut-être qu'à vos yeux, je peux être un pécheur. Mais si je suis en Christ, Dieu ne le voit pas. Parce que ses péchés font l'expiation. Son sang fait l'expiation de mes péchés là-bas. Voyez ? Je ne peux pas pécher. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce qu'il ne peut pas pécher. La semence de Dieu demeure en lui. Voyez ? Il est prêt. S'il fait une erreur, certainement, il est tout de suite prêt à l'avouer. Si il est un vrai christian, il le fera. Si il le prend, il montre qu'il n'a rien dans le premier lieu. C'est vrai. Il n'a rien à commencer. Si c'est un vrai chrétien, il le fera. S'il le cache, il montre par là qu'il n'y a rien en lui. Au départ. C'est exact. Il n'y a rien en lui pour commencer. Mais si c'est un vrai chrétien, ici même, plantez un grain de blé dans la terre. Ce sera toujours un grain de blé. Il pourrait y avoir partout plein de gratterons autour et tout le reste. Mais ce sera un grain de blé tant qu'il existera. Pas vrai? Et si un homme est vraiment né de l'esprit de Dieu, il n'est pas à l'endroit et à l'envers, en dedans et en dehors, et là-bas dans le monde et puis ici. Non, monsieur. Non, non. Vous n'êtes pas un gratteron un jour et un grain de blé le lendemain. Il n'y en a pas ce genre de choses dans le champ. Oui, monsieur. Si vous êtes né de l'esprit de Dieu, vous êtes un chrétien depuis ce moment-là jusqu'à ce que vous repartiez. Et à ce moment-là, vous êtes immortel avec Dieu. C'est exact. Si vous êtes dans l'église. Bon, maintenant, parlons de la mort. Considérons cet aspect-là. Maintenant, comment une personne de ce rang-là, dans cet état-là, pourrait-elle jamais être malade? C'est parce que votre corps n'est pas encore racheté. Votre corps n'est pas racheté. Peu importe à quel point, combien vous êtes bon et combien sanctifié et combien saint et combien de saint-esprit vous avez, ça, c'est seulement votre âme. Et pour votre âme, ce n'est pas encore terminé non plus. Tout ce qui est là, c'est la bénédiction, la promesse de Dieu, ce qui est le gage de notre salut. Mais maintenant, si nous n'avons aucun gage de notre résurrection, aucune guérison divine, alors je n'aurai aucune assurance ni rien pour me prouver qu'il y a une résurrection. tout comme si Christ ne vit pas dans mon cœur. Si je dois accepter la chose en me fondant sur un genre de point de vue psychologique, quelque chose là-bas que je dois croire, quelque part, comme ça, eh bien, alors je serai un peu sceptique. et c'est pour cette raison que ceux là-bas en Afrique, quand ils venaient, les missionnaires se sont présentés là. Ils ont fait entrer des milliers de ces indigènes alors qu'ils portaient des gens d'idoles anglaises et tout le reste parce que tout ce qu'ils avaient entendu, c'était le côté psychique de la Bible. C'est exact. Dans ma propre église, il y a des baptistes, des méthodistes, des presbytériens. Il y en a de toutes sortes qui y sont entrés. Mais quand ils ont vu la démonstration de la puissance de Dieu, la question était réglée. À ce moment-là, ils ont su que Dieu était Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce qui déclenche cette maladie? Bon, pour commencer, c'est un esprit avant de devenir une maladie. Tout comme vous, vous étiez un esprit avant de devenir un être humain. Maintenant, prenons par exemple le frère Willett ici. Frère Willett, à un moment donné, vous et moi, nous n'étions rien. Ensuite, pour commencer, Dieu nous a donné une vie. « Et prenons, disons, si j'analysais votre corps cet après-midi, vous êtes composé d'un tas de cellules maintenues en cohésion par des atomes. Et maintenant, un jour, ces atomes seront détruits si Jésus tarde. Vous vous en retournerez. Ils redeviendront tels qu'ils étaient au commencement, retourneront dans l'air. Mais quand votre esprit reviendra, ces atomes se régneront de nouveau avec cet esprit. Ils produiront un autre frère Willett, identique à celui-là, sauf plus jeune, quand il était au mieux de sa forme. Quand un homme a dépassé l'âge d'environ 25 ans, il se retrouve avec quelques rides sous les yeux et les cheveux qui commencent à grisonner. Forcément, parce que la mort est à vos trousses et un de ces jours, elle vous en portera. Qui que vous soyez, elle vous en portera. Mais graduellement, vous vous retrouverez coincé ici et Dieu vous sortira de là. Vous vous retrouverez encore coincé ici. La mort vous aura presque. Et encore ici. Mais au bout d'un moment, elle vous en portera. Mais alors, ce que la mort peut faire, elle prend son ampleur. Et alors, une fois qu'elle a fait tout ce qu'elle peut faire, quand Dieu vous a donné cette vie et que vous étiez au mieux de votre forme, vers l'âge de 23 ans, quand vous reviendrez à la résurrection, vous serez de nouveau exactement tel que vous étiez à l'âge de 23 ans, 25 ans, avant que la mort s'installe. La mort fera tout ce qu'elle peut faire. Elle s'installera, mais vous reviendrez exactement tel que vous étiez. Maintenant, si chacune des cellules de votre corps, analysons cela maintenant. vous avez été formé cellule sur cellule, cellule sur cellule, et si on décomposait cela ici sur l'estrade, votre corps, une cellule après l'autre, vous en arriveriez à un germe minuscule, d'où vous avez commencé, invisible à l'œil nu. Il faut le regarder sous un verre grossissant. J'ai vu le germe de vie au microscope. Ça ressemble à un fil minuscule. Et ce qui se forme en premier, c'est la colonne vertébrale. C'est comme un petit nœud. c'est la première petite cellule qui s'ajoute à une autre cellule. Maintenant, si je devais prendre cette petite cellule unique dont vous êtes tous venus, une cellule minuscule, un germe. Un germe, qu'est-ce que c'est ? Un germe, c'est une cellule minuscule, la plus petite de toutes. Eh bien, qu'est-ce qui vient après ? Or, je vous ai disséqué de tous vos éléments jusqu'à cette petite cellule-là et je ne vous ai pas encore trouvé. Tout ce que j'ai, ce sont vos cellules étalées là. Eh bien, ensuite, les cellules du sang et les cellules de la chair et tous les genres de cellules, je les étale toutes là, mais je ne vous ai pas encore. Et maintenant, j'en arrive à un germe. Eh bien, je vais disséquer cette petite cellule-là. Maintenant, vous, vous êtes où ? Votre vie. Et la vie forme la première cellule qui est un germe et ensuite, tout selon sa nature. Le chien selon son espèce, l'oiseau selon son espèce, l'homme selon son espèce. Les cellules se développent cellules sur cellules, cellules sur cellules pour aboutir à ce que vous êtes, un être humain, par ces cellules qui se développent. Or, c'est Dieu qui a établi que ce devait être ainsi. Mais maintenant, qu'en est-il d'un cancer ? Parlons un peu de lui. Or, Dieu vous a donné votre vie. Et disons, vous voici aujourd'hui, me voici, il n'y a rien sur ma main. Mais à un moment donné, il pourrait y avoir un cancer sur ma main. Eh bien, comment ce cancer est-il venu là ? Voyons ce qu'est ce cancer. Maintenant, disséconne-le, lui. Prenons son cas à lui. Or, lui aussi, c'est un tas de cellules. Le saviez-vous ? Une tumeur, une cataracte, toutes ces choses, ce sont des cellules. Elles n'ont pas de forme définie. Certains s'étendent et certains ressemblent à un araignée et certains ressemblent sont disposés en strie. Un cancer rouge, c'est semblable à de longs fils rouges qui passent en travers. Et puis, il y a un cancer rose qui s'installe habituellement sur le sein d'une femme. Ça ressemble à des crêpes superposées. Et ensuite, ça va s'étendre. Elles se développent partout. Parfois, les tumeurs sont lopsides de cette façon, long, oblongues, et tout. Elles n'ont pas de forme parce qu'ils sont après un spirit qui n'a pas de forme. Mais c'est un développement de cellules. C'est un bunch de cellules. Parfois, les tumeurs sont de forme asymétrique, comme ceci, allongées, oblongues, et tout. Elles n'ont pas de forme définie parce qu'elles procèdent d'un esprit qui n'a pas de forme. Mais ce sont des cellules qui se développent. C'est un tas de cellules, là. Disons qu'en vous, en ce moment, il y aurait une tumeur ou un cancer. Ce sont des cellules qui se développent, qui prennent de l'extension, et prennent de l'extension, et prennent de l'extension. Elles vous rongent. Elles sont en train de vous saper votre vie. Elles se nourrissent de votre sang. Les cataractes attaquent l'humeur de l'œil et se développent dessus, vont les recouvrir complètement. Vos yeux ne pourront plus voir. Certaines vont venir sans jamais, comme la tuberculose, qui se présente comme un tout petit germe. La grosseur n'a rien à y voir. La même grosseur de germe qui forme un éléphant forme une chique. Voyez, la grosseur du germe n'a rien à y voir. Certaines vont prendre une forme dans le corps. D'autres n'en prendront jamais. Et d'autres ne se logeront jamais dans les cellules. Certaines deviennent esprits pour tourmenter l'âme. Nous allons tâcher de voir cette partie-là. Je vais réserver cette partie-là à demain après-midi si possible. D'où vient cet esprit de l'âme et comment il s'infiltre ici. Or, mes amis, ces choses que je dis, je ne les ai pas puisées dans une psychologie quelconque. Il y a des années que je suis en contact avec des démons et vous le savez. si seulement vous saviez ce qu'il en est après les réunions, la nuit, ce qui arrive parfois, vous ne savez pas. Souvenez-vous, quand vous affrontez un esprit, vous avez intérêt à savoir de quoi vous parlez. ne vous tenez pas là à faire n'importe quoi parce que ça ne servira à rien. Mais quand un démon doit vraiment vous obéir, il le reconnaîtra. Ça ne dépend pas de combien fort vous criez. Ça ne dépend pas de la quantité d'huile que vous versez. c'est ce qu'il y a ici derrière qu'il reconnaîtra, la vérité. Jésus lui a simplement dit « Sors ! » Souvenez-vous, les disciples avaient fait beaucoup de tapages. Ils s'étaient démenés à essayer de le chasser et tout. Ils ont dit « Pourquoi n'avons-nous pu le chasser ? » Il a dit « C'est à cause de votre incrédulité. » Il a dit « Sors de lui ! » Le garçon est tombé et il a eu la pire crise qu'il avait jamais eue. Voyez ? Voyez ? Ils reconnaissent l'autorité. Regardez ces gars-là, là-bas, les vagabonds qui ont vu Paul chasser les démons. Ils ont dit « Nous pouvons faire pareil. » Les fils de l'un des sacrificateurs. Ils sont donc partis en disant « Nous pouvons chasser les démons. » Acte 19. Ils sont allés vers un homme qui avait des crises d'épilepsie. Ils ont dit « Nous te conjurons par Jésus. Sors de lui ! » Le démon a dit « Bon, au nom de Jésus que Paul prêche. » Le démon a dit « Bon, je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, qui êtes-vous ? » Vous êtes au courant de ce qui est arrivé. Il s'est jeté sur ces hommes à déchirer leurs vêtements. Ils ont eu des crises eux-mêmes et se sont enfuis dans la rue. Ces mêmes démons sont vivants aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de fanatisme. Ici, c'est l'Église ce soir. Il y a beaucoup de fanatisme dans le pays aujourd'hui auquel on donne le nom de guérison divine qu'on devrait faire taire. C'est ce qui jette l'opprobre sur la vraie cause. C'est pour ça que vous avez tant de difficultés. Il y a beaucoup de choses auxquelles on donne le nom de religion aujourd'hui qu'on devrait faire taire. Ce ne sont que des sectes. Si la véritable Église de Dieu a tant de difficultés dans ce domaine, c'est à cause de ça. Mais nous sommes l'Amérique. Voyez-vous, c'est comme ça que ça doit se passer. Dieu dit que le blé, les plantes rampantes et les ronces à les pousser ensemble. N'essayez pas de les arracher. Laissez les pousser ensemble, mais c'est à leurs fruits que vous les reconnaissez. Il n'y a pas de fruits, et bien alors il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Maintenant, observez cette cellule. Disons par exemple comme assez souvent le cancer rouge. La plupart du temps il va se loger dans l'utérus de la femme, dans des meurtrissures gynécologiques et tout. Maintenant, cet être-là, décortiquons-le. Maintenant, sa cellule à lui, ce cancer. Or, un cancer, tout dans le naturel est un type du spirituel. Êtes-vous conscient de ça? Tout dans le naturel est un type du spirituel, peu importe ce que c'est. Par exemple, comme ceci, quand nous naissons dans le corps de Christ, il faut trois éléments pour produire notre naissance. Et ce sont les trois éléments qui sont sortis de la vie de Christ à sa mort. qui sont sortis de son corps, l'eau, l'eau, l'esprit, c'est vrai? Ce qui est sorti de son corps, c'est de l'eau, du sang, l'esprit. Est-ce exact? Trois éléments. C'est les éléments que nous passons quand nous sommes nés. Justification, sanctification, baptisation de l'esprit. Trois éléments. Nous passons par ces trois éléments quand nous naissons de nouveau. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Or, tout ça peut s'accomplir dans le même acte. Mais il faut. Mais vous pouvez être dans un état de justification sans être sanctifié. Vous pouvez croire au Seigneur Jésus-Christ tout en ayant encore votre souillure en vous. Mais vous pouvez vivre à la fois une vie justifiée et une vie propre et sainte absolument tout en n'ayant pas le Saint-Esprit. Voyez-vous, la Bible, 1 Jean 5, 7 dit « Il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le Père, la Parole et le Saint-Esprit qui était le Fils. Et ces trois sont un. Il y en a aussi trois qui rendent témoignage sur la terre, l'eau, le sang. Et l'Esprit, ils sont d'accord. Ils ne sont pas un, mais ils sont d'accord. Vous ne pouvez pas avoir le Père sans avoir le Fils. Vous ne pouvez pas avoir le Fils sans avoir le Saint-Esprit, car ils sont inséparables. Un. La Trinité se trouve dans un seul. Je ne l'entends pas parler ici, mais on entend beaucoup ça un peu partout dans le pays, dans les groupes pentecôtistes. C'est un des points qui entraîne le plus de confusion. Ce simple point-là. Et j'ai même réuni leur chef et je leur ai prouvé qu'ils croient tous les deux la même chose. C'est le diable qui s'est mis entre les deux. C'est tout. Si cette grande église pentecôtiste su se débarrasser de toutes ces petites traditions et que tout s'unissait pour former une église de Dieu béni, l'enlèvement viendrait. Mais tant que Satan peut les garder divisés, ça va. C'est sa façon de faire les choses. Et il croit exactement la même chose. L'un dit, eh bien, ceci, c'est cela. Je dis, eh bien, si ceci, c'est cela, alors cela, c'est ceci. Alors voilà, alors c'est tout pareil. Mais voilà ce qu'il en est de cette trinité de Dieu en trois. Maintenant, maintenant Dieu dans son unité. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Or, nous ne disons pas nos dieux, comme les païens, c'est notre Dieu. Voyez, c'est l'être triple de Dieu. Maintenant remarquez, maintenant, Satan aussi est formé d'une trinité et ses pouvoirs sont dans une trinité. Mais maintenant, remarquez donc, alors que l'eau, le sang et l'esprit produisent la nouvelle naissance. Pas vrai? Maintenant, regardez bien, c'est ce qui représente la nouvelle naissance. Qu'est-ce qui représente la naissance naturelle avant que la nouvelle naissance se produise? Quand vous, les mères, à la naissance d'un bébé, qu'est-ce qu'il y a en premier? De l'eau. Ensuite, du sang. Ensuite, voyez-vous, c'est ce qui produit la vie. Voyez-vous, ce qui produit la personne. L'eau, le sang, l'esprit. maintenant, un cancer. Un cancer. Parlons de lui pendant les prochaines, il nous reste à peu près cinq minutes, je pense. Pendant peut-être les cinq prochaines minutes, parlons du cancer. Qu'est-ce qu'il est, lui? Qu'est-ce qu'il représente? Il est un charognard. Il représente le vautour. Il mange des choses mortes. Et la plupart du temps, un cancer provient d'une meurtrissure, une cellule qui aurait reçu un coup et qui se dissocie. Il y a une petite cellule là qui rétrograde. Oh, c'est un gros mot pour un baptiste, ça, n'est-ce pas? Très bien, mais elle rétrograde, cette cellule là. Je suis un baptiste qui croit à ça, rétrogradé. Quelqu'un disait ici à une réunion en Arkansas l'autre jour, il disait Frère Branham, il disait c'était un Nazarien, il avait été guéri, il parcourait la ville à pied avec ses béquilles sur l'épaule. Il disait savez-vous quoi? Il disait d'abord quand je suis arrivé ici, il disait je pensais que vous, je vous ai entendu prêcher, je pensais que vous vous étiez Nazaréen. Il disait après j'ai vu que la plupart des gens étaient pentecôtistes et quelqu'un m'a dit que vous étiez pentecôtiste et maintenant vous dites que vous êtes baptiste. Il disait je ne saisis pas. J'ai dit oh c'est facile, j'ai dit je suis un baptiste Nazaréen pentecôtiste. Alors c'est ça. Très bien. Non, nous sommes un en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. C'est par lui que nous sommes un. C'est exact. Maintenant remarquez cette petite cellule rétrograde après avoir été meurtrie. Ça commence petit à petit à petit. D'autres petits germes vont tout de suite se présenter là et laisser leur vie. Et le pu qui se forme dans la plaie, c'est ça. Ce sont des soldats minuscules qui luttent pour votre vie. Ils vont là en vitesse et ils s'attaquent à ce poison, ces puissants démoniaques qui cherchent à s'amasser là et ils y laissent leur vie. C'est ce qui forme, c'est une bande de petits soldats morts, ce pu qui se trouve dans votre sang, qui se trouve dans la plaie. Ils ont donné leur vie pour sauver la vôtre. Maintenant, dès qu'il y a un rejet là, d'une petite cellule et que ce démon se mette en branle et se mette à se développer et se mette à multiplier les cellules. Il est en train de construire un corps tout comme vos bébés ont commencé dans votre sein et comme vous avez commencé dans votre mère. Cellules sur cellules, cellules sur cellules, cellules, n'importe comment, n'importe où, tout simplement, ils n'ont pas de forme définie comme l'être humain qui se forme selon sa nature. Lui, il procède tout simplement d'un esprit il va tout simplement pousser n'importe comment. Il va se mettre à ajouter cellule sur cellule, cellule sur cellule. Et là, avant longtemps, vous allez commencer à vous affaiblir et à vous sentir malade. Vous consulterez le médecin et il vous examinera. Peut-être qu'il ne pourra pas le trouver. s'il le trouve, peut-être qu'il l'enlèvera en le coupant. S'il peut faire une coupure nette, très bien, c'est réglé pour vous. Mais, s'il ne peut pas faire une coupure nette, alors, si c'est dans la gorge ou bien quelque part où on ne peut pas faire une coupure nette, une toute petite parcelle continuera à vivre. Voyez-vous, parce que ce n'est pas comme si on vous coupait la main et que ça règle le problème ou n'importe quoi ou qu'on coupait. Ce que je veux dire, si vous coupiez la partie principale du corps et que vous laissiez votre main là, eh bien, elle ne pourrait pas vivre. mais voyez-vous ça, ça n'a pas la même forme de vie que vous. C'est une puissance démoniaque en mouvement. Et maintenant, remarquez, vous appelez ça, le docteur l'appelle un cancer, Dieu l'appelle un démon. Considérez aujourd'hui, il se contente de d'où vient le mot cancer. Il vient d'un mot latin qu'on emploie dans les termes médicaux et qui veut dire crabe. Un crabe, comme on en voit au bord de la mer, avec plein de pattes. C'est comme ça qu'il fait. Il s'étend, il s'étale. Le mot pour cancer s'écrabe. Et il s'infiltre et continuellement, il gagne du terrain. Et chemin faisant, il aspire votre sang, comme une pieuvre ou quelque chose comme ça. Eh bien, une tumeur, une cataracte et les autres maladies, elles proviennent toutes d'un germe. Et ce germe-là, il faut qu'il soit un corps. Et avant de pouvoir être un corps, il doit être une vie. Avant de pouvoir créer ou proliférer et produire d'autres cellules, il doit être une vie. Est-ce juste ? Or, d'où est venu ce cancer ? Qui ? D'où est ce venu ? Vous ne l'aviez pas là il y a quelque temps, mais maintenant, peut-être que vous l'avez. D'où est-il venu ? C'est une autre vie, différente de votre vie, qui vit en vous. Et elle tourmente, elle mine votre vie. C'est pour cette raison que Jésus l'a appelé un démon. Épilepsie. C'est comme ça qu'ils appellent ça aujourd'hui. Ils disent épilepsie. Mais l'épilepsie dans la Bible, Jésus appelait ça un démon. Quand cet homme s'est présenté là, avec le garçon qui tombait par terre et qui avait les cumes aux lèvres et tout, il a dit il a un démon. et souvent ils le jettent dans le feu, dans l'eau. Maintenant, ils lui ont donné un nom raffiné et l'ont appelé épilepsie, mais c'est un démon. et Jésus a dit « Démon sort de cet enfant. » Exactement. Or, généralement, l'épilepsie est provoquée par un problème rénal. On pourra peut-être voir ça un peu plus tard. Voyez, c'est ce qui provoque l'épilepsie par suite d'une urémie. Maintenant, remarquez ceci. Alors, cette cellule reste là. C'est un démon. Il est en train de construire une vie. Il prend de l'extension, se développe de plus en plus. Il a un devoir à remplir, c'est de vous ôter la vie. C'est pour ça que le diable l'a envoyé pour abréger vos jours à moins de 70 ans. Bon, je tire mon chapeau à tous les médecins. Oui, monsieur, tous ceux de la médecine, que Dieu les bénisse pour l'aide qu'ils ont apporté aux gens. C'est tout à fait juste. Qu'est-ce que vous feriez sans elles dans le monde d'aujourd'hui? Je remercie Dieu pour la médecine. Je remercie Dieu pour mon automobile. Si Dieu n'avait pas permis que la science produise une automobile pour moi, j'aurais eu beaucoup de mal à marcher jusqu'ici. Pour la lumière électrique et pour le savon que j'utilise pour me laver les mains et pour le dentifrice que j'utilise pour me brosser les dents. Certainement. Je le remercie pour tout parce que toutes les bonnes choses viennent de Dieu. Mais je vais vous dire, il n'y a pas le moindre médicament qui ait jamais guéri et aucune maladie. Il n'y a pas un seul médecin, à moins que ce soit un charlatan, mais un vrai médecin vous dira qu'il ne prétende pas être des guérisseurs. Chez les frères Mayo, là, beaucoup d'entre vous ont m'a fait venir pour des entretiens là-bas deux ou trois fois au sujet de patients qui étaient sortis de là, des incurables. Vous avez lu le Reader's Digest, le numéro de novembre. Combien ont lu le numéro de novembre, l'article à mon sujet là, dans le Reader's Digest. Voyez, ils m'ont fait venir pour un entretien là-bas au sujet de ce bébé qu'ils avaient condamné. Ils disaient que la chose n'était pas faisable, mais le Saint-Esprit m'avait parlé et m'avait dit comment la chose se ferait et elle s'est faite. All right, now they call me up and right up over the door where Jimmy and them Mayo used to be. There's a great big sign that we do not profess to be healers. We only profess to assist nature. There's one healer that is God. Très bien. Alors, ils m'ont fait venir là-bas et juste au-dessus de la porte où Jimmy et les autres Mayo étaient autrefois. Il y a une grande affiche qui dit nous ne prétendons pas être des guérisseurs. Nous prétendons seulement aider la nature. Il n'y a qu'un guérisseur, c'est Dieu. Ce sont les meilleurs du monde. Ah, nous avons quelques guérisseurs, oui. C'est vrai, nous avons quelques guérisseurs aussi. All right, ça va sur les deux côtés. On a quelques charlatans, oui, c'est exact. On a des prédicateurs charlatans aussi. Très bien. Alors, on a ça des deux côtés. Remarquez, mais tout homme qui déclare qu'il est un guérisseur, il raconte des salades parce qu'il ne peut pas guérir. En effet, la Bible dit, je suis l'éternel qui pardonne tous tes péchés et qui guérit toutes tes maladies. Je suis allé dans des cabinets de travail et dans mon bureau, les quelques-uns des meilleurs médecins y sont venus de différents pays. Vous ne connaissez pas la face cachée d'une vie, mon ami. Savoir ce qui a été est des choses que je ne dis pas en public. Des hommes viennent en cachette. N'allez pas penser qu'il n'y a plus beaucoup de nicodèmes dans le monde. Bien sûr qu'il y en a des milliers. Ils regardent ça et viennent à la réunion. Ils s'assoient là, un t-shirt sur le dos ou quelque chose du genre. Des noms de la haute distinction. Vous seriez surpris ainsi là à la réunion. Quelques jours plus tard, ils vont venir en douce et vous faire venir en cachette envoyer quelqu'un pour demander un entretien. Et dire, tout de suite, dire, frère Branham, je crois que c'est la vérité. Ce sont des êtres humains comme nous. Certainement. Et tout homme aspire à regarder de l'autre côté de ce voile sombre là-bas qu'il devra traverser un jour. Mais ces cancers et autres, ce sont des démons absolument qui prennent forme dans un corps de chair, qui font leur chemin. Ils vous ôtent la vie. Maintenant, si je faisais comme le médecin, si je pouvais enlever ça en le coupant, le déposer par terre. Ou, comme, disons, par exemple, si vous-même, vous étiez un cancer sur cette terre. Or, ici, il y a la guérison divine. Si je voulais me débarrasser de vous de la façon dont un médecin le ferait, tout ce que j'aurais à faire, c'est de continuellement, il faudrait que je gratte votre corps ou quelque chose comme ça, jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement de la terre. Il n'en resterait plus rien, tout comme quand le médecin vous enlève la tumeur. Mais, dans le cadre de la guérison divine, si vous étiez un cancer, tout ce que je ferais, j'ordonnerais à votre vie de sortir de votre corps et vous continueriez comme ça. Votre vie vous quitterait, mais votre corps resterait ici tel quel. Maintenant, c'est pour ça que la vue et le temps sont les pires ennemis de Dieu quant à la guérison divine. Je ne sais pas s'il arrive à frère Baxter de parler de ces choses à la réunion. Je me suis assis, je leur ai expliqué ça à lui et à frère Bosworth maintes et maintes fois. Mais, ce qui s'est passé, c'est ceci. Je doute que bien des gens l'aient compris. En effet, au bout de quelques temps, on voit les gens qui reviennent en disant, j'ai eu ma guérison au frère Branham pendant deux ou trois jours, mais, Dieu soit béni, je l'ai perdue. Et je constate, je pense qu'ils n'organisent pas la réunion comme il faut. Les gens ne comprennent pas. J'ai vu des hommes monter sur l'estrade complètement aveugles, des cancers ou des cataractes sur leurs yeux et lire cette Bible après qu'on ait prié pour eux, repartir. Trois ou quatre jours plus tard, être tout aussi aveugles qu'ils l'étaient au départ. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Tout le monde sait que lorsque la vie a quitté une chair, celle-ci rapetisse pendant quelque temps. Pas vrai ? Est-ce que quelqu'un ici a déjà tué un cerf ou une vache ou quelque chose comme ça ? Bien sûr. Très bien. Pesez-le ce soir, vous les chasseurs ici de mes amis. Tuez le cerf et mettez-le sur la balance. Dites aux autres combien il pèse. Attention, le lendemain matin, il pèsera plusieurs livres de moins. Quand un être humain meurt, l'entrepreneur des pompes funèbres, la première chose, il va enlever les fausses dents ou l'œil, ce qu'il y a là. Il va enlever ça parce qu'en rapetissant, ces choses vont être délogées vu que le corps humain rapetisse. Tout autre chair rapetisse. Quand la vie a quitté la cellule, celle-ci se met à diminuer, rapetisser. C'est ce qui va se produire pendant environ 72 heures et ensuite, elle va se mettre à enfler. Si un petit chien se fait écraser ici sur la route, s'il reste là au soleil pendant environ trois jours, observez ce qui se sera passé. C'est un chien plus gros qu'il ne l'a jamais été. Il enfle. Pas vrai? Eh bien, il se produit la même chose quand un démon a été chassé d'un malade. Les quelques jours qui suivent, oh, je me sens merveilleusement bien. Ensuite, il va se mettre à dire, je suis plus malade que je ne l'ai jamais été. J'ai perdu ma guérison. aussi sûr que la foi vous en a débarrassé, l'incrédulité va tout de suite le ramener. Autant la foi le tue, autant l'incrédulité le ressuscite. Jésus a dit lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides. Puis il retourne là-bas avec sept autres démons. Et si l'homme bon de la maison ne se tient pas là pour protéger la porte, il va tout de suite entrer. Et le bon de votre maison est votre face. Et l'homme bon de votre maison c'est votre foi. Dites tiens-toi loin. C'est ça. Mais maintenant observez un patient qui a été guéri. Généralement à moins qu'il ne s'agisse d'un miracle exceptionnel. D'ailleurs la guérison divine est un miracle ce sont deux choses différentes. La guérison divine c'est une chose, un miracle c'est autre chose. Mais dans un cas général de guérison divine, quand l'esprit impur a été chassé, un démon de cancer quand il quitte la personne, oh ! bon ou disons nous allons prendre un autre exemple pour que vous voyez mieux je vais dire la cataracte. qu'est-ce qui s'est passé quand cet homme si vous remarquez une personne qui est aveugle je ne sais pas si j'en ai déjà eu ici ou pas des yeux cataractés. je demande aux gens d'attendre pendant quelques minutes pourquoi ? pour que ça commence à rapetisser je leur dis de revenir nous donner leur témoignage oh là là ils voient ta merveille oh là là c'est tout simplement je peux voir les choses oui je qu'est-ce qu'il y a la vie est partie le corps de la cataracte rapetisse eh bien c'est ce qui va se produire pendant quelques jours vous dites oh je me porte de mieux en mieux au bout de quelque temps ils se mettent à voir mal à la tête ils ne se sentent plus aussi bien ils vont se lever le lendemain matin je suis en train de perdre la vue de nouveau quelques-uns disent ah ah tu t'étais emballé c'est tout tu t'es emballé à cause de cette bande exaltée n'allez pas croire ça c'est un mensonge du diable si vous croyez ça vous redeviendrez tout de suite aveugle mais si vous tenez ferme que vous dites non seigneur je crois alors qu'est-ce qui va se passer ce corps là va enfler pendant un certain temps il va vous voiler la vue de nouveau ce cancer qui est dans le corps va enfler vous recommencerez à souffrir et avoir mal ensuite vous serez horriblement malade terriblement malade pourquoi cette grosse tumeur de chair morte est là en vous morte vous retournerez voir le médecin et il dira oh ça ne tient pas debout le cancer le voilà il est là je le vois bien sûr qu'il est là mais il est mort hallelujah maintenant le sang doit purifier le corps à chaque battement le coeur va envoyer du sang partout dans le corps il va ramasser cette infection bien sûr que ça va vous rendre malade qu'est-ce qui se passerait si vous aviez un gros morceau de viande quelque part à l'intérieur de vous ou de la longueur d'un serpent ou quelque chose de la grosseur de votre doigt et ce serait là et mort cette quantité-là de viande morte en vous et en train de pourrir et bien naturellement votre sang en circulant dans votre organisme il doit le garder pur mais il y a encore qui est mort cette chose qui est encore là parce que la vie en est sortie la puissance de Dieu par le moyen de la foi la chasser c'est un démon il doit partir mais c'est parce que les gens ne sont pas renseignés ils repartent et démissionnent et ce même démon il se tient là pour prendre de nouveau le contrôle quand Dieu vous dit quelque chose ici sur l'estrade par son esprit sous son inspiration n'en doutez surtout pas sinon il vous arrivera quelque chose de pire c'est ce qu'il a dit en effet Jésus a dit que la dernière condition de cet homme était sept fois pire que la première pas vrai lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme il est allé dans des lieux arides il est revenu avec sept autres démons alors ne soyez surtout pas incrédules tenez-vous en strictement à cela que cela vienne de votre coeur dites non monsieur je ne broncherai pas peu importe combien je suis malade ça n'a rien à y voir et avant longtemps vous recommencerez à bien vous porter tout ira bien alors voyez-vous elle est morte là l'opération par laquelle le médecin vous l'aurait enlevé cette même tumeur est là en vous mais il n'y a aucune vie en elle vous dites de vie en elle frère Branham est-ce qu'elle va m'ôter la vie non monsieur cette vie là est une vie distincte de la vôtre je viens de vous montrer que vous êtes une vie et que vous êtes devenu un être et elle elle est une vie elle devient un être vous vous êtes de dieu elle elle est du diable vous voyez ce que je veux dire la démonologie vous devriez voir à quoi elle ressemble cette chose quand on est là à la regarder oh la la je suis désolé il est presque trois heures et demie je suis désolé regardez mes amis oh ce dont ce monde a besoin il y a environ sept ans que je parcours l'amérique à enseigner à faire ces services de guérison j'ai bien envie de repartir dans le pays en enseignant la bible et la démonologie pour que les gens puissent comprendre ce qu'il faut faire et c'est pour cette raison ils vont aller à ces réunions souvent et en individu si on ne comprend pas ces gens vont se présenter là et souvent maintenant vous vous souvenez de cet individu qui est venu et qui disait qu'il avait un don de guérison divine le don de guérison divine était en vous si vous avez été guéri il s'agit de vous tout don entre en action par la foi et quel que soit le don de guérison divine que j'ai j'y crois de tout mon coeur moi mais vous auriez beau vous tenir ici et si vous n'avez pas la même foi il ne vous servira à rien j'aurais beau prier pour vous pendant des heures des semaines et des mois ce ne sont pas les prédicateurs qui ont la guérison divine c'est vous qui avez le don de la guérison divine qui croyez à votre guérison parce que c'est par la foi par la foi toute action de Dieu s'effectue par la foi l'armure complète de Dieu c'est par la foi nous n'avons pas une seule chose naturelle de ce monde tout ce qui appartient à l'église chrétienne c'est par un acte de foi considérer l'armure de Dieu l'amour la joie la paix la longanimité la bonté la douceur la bienveillance la patience pas vrai tout est surnaturel rien n'est naturel alors nous ne regardons pas aux choses naturelles parce que notre activité se situe au niveau surnaturel et la seule chose sur laquelle nous pouvons nous fonder c'est sur la foi sur ce que Dieu a déclaré être la vérité et nous regardons à l'invisible et nous appelons les choses qui ne sont pas comme si elles étaient c'est ce qu'Abraham a fait et il les a reçues Amen Abraham a appelé Abraham a appelé les choses qui n'étaient pas c'est ce que Dieu avait fait comme si elles étaient à l'âge de cent ans il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu je peux vraiment m'imaginer ça par vous voir Sarah qui se lève un matin Dieu avait dit Abraham il avait dit Abraham tu vas avoir ce bébé Sarah s'est levé il a dit comment te sens-tu Sarah ici c'est une foule mélangée mais écoutez pas de changement et bien gloire à Dieu nous allons l'avoir va chercher les couches et les épingles et tout prépare-toi très bien un autre mois a passé Sarah comment te sens-tu pas de changement une année a passé et alors Sarah pas de changement 10 ans ont passé pas de changement 25 ans ont passé pas de changement Abraham au lieu de de s'affaiblir il s'est fortifié de plus en plus il savait que plus le temps passait plus le miracle serait grand en effet il crut à Dieu et ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu il disait nous allons l'avoir et un matin le sein de Sarah a commencé à grossir et le petit Isaac est né parce qu'Abraham a cru à Dieu il regardait les choses il considérait ces choses qui n'étaient pas comme si elles étaient pas par les sentiments pas par la vue vous ne marchez pas par les sentiments ni par la vue c'est par la foi une fois que Dieu a déclaré quoi que ce soit il a dit tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu ensuite tenez-vous-y Dieu l'a dit il faut qu'il en soit ainsi Amen des démons la foi dans le Père la foi dans le Fils la foi dans le Saint-Esprit les trois sont un les démons trembleront et les pécheurs se réveilleront la foi en Jéhovah secouera tout c'est exact oh là là assurément ayez foi en Dieu regardez à lui ne bronchez surtout pas ne bougez pas de là Dieu l'a dit et les démons qu'est-ce qu'ils sont ils sont des êtres spirituels maintenant le médecin dit vous avez un cancer vous avez la tuberculose vous avez une cataracte vous avez une pleurésie vous avez ceci c'est un démon c'est une vie et derrière cette vie il y a un esprit combien savent et reconnaissent que dans un cancer une cataracte il y a il y a c'est un esprit il y a il y a une vie dedans et bien il ne peut pas y avoir de vie dans quoi que ce soit sans qu'il y ait un esprit vous voyez alors il doit y avoir une vie pour mettre cette chose là en action quelque part même l'arbre qui est là il y a de la vie dedans toute la science du monde ne pourrait pas arriver à fabriquer un brin d'herbe le saviez-vous ils vont fabriquer quelque chose de ressemblant mais ils n'arrivent pas à trouver la formule de la vie c'est Dieu vous voyez Jésus a dit à l'arbre maudit sois-tu tu n'as pas de fruits et tu n'en auras jamais ils sont repassés par là ça c'était vers 8h ce matin-là ils sont repassés vers 11h en allant déjeuner Pierre a dit regarde cet arbre il est mort jusqu'aux racines pourquoi Jésus a menacé la vie qui était dans cet arbre qui était dans les racines et l'arbre au complet est mort alléluia ce même Christ peut menacer un cancer jusqu'aux racines et mourra complètement cet arbre était là exactement tel qu'il était des heures auparavant mais on a constaté que les feuilles se sont mises à tomber et puis l'écorce s'est mise à se détacher et il s'est mis à dépérir jour après jour et semaine après semaine et après quelques temps il ne restait même plus la moindre trace de cet arbre alléluia le cancer la tumeur la cataracte ou quoi encore ils devront partir quand Christ parlera il chassait les démons et il a dit en mon nom ils chasseront les démons ils parleront de nouvelles langues s'ils saisissent des serpents ou boivent quelques breuvages mortels cela ne leur fera pas de mal s'ils imposent les mains aux malades les malades seront guéris l'aimez-vous je suis désolé je suis désolé de vous avoir gardé assis ici pendant une heure cet après-midi vous aimez le Seigneur qu'est-ce qui va arriver maintenant si vous acceptez Christ comme votre guérisseur et que vous croyez dans votre coeur qu'il vous est arrivé quelque chose et que vous croyez que vous êtes guéri allez-vous croire que vous êtes guéri ne laissez pas le diable vous coller autre chose continuez simplement à avancer docteur dites dites docteur qu'est-ce que ça a l'air il dira voyons c'est encore là dans votre coeur vous savez vous savez ce qui est arrivé à un moment donné il dira tiens qu'est-ce qui a bien pu arriver à cette chose là alors dites écoutez docteur je vais vous le dire voici ce qui est arrivé Jésus Christ m'a guéri c'est exact Jésus Christ m'a guéri très bien courbons la tête un petit instant frère Willett voudriez-vous venir une minute frère alors Père Céleste nous sommes reconnaissants pour le sang de Christ et peut-être que parfois ton serviteur seigneur manque de sagesse en parlant aussi longtemps mais je me sens peut-être comme Paul qui une nuit a prêché toute la nuit un jeune homme est tombé par la fenêtre et il est mort et cet apôtre qui avait la parole de Dieu dans sa vie est allé poser son corps sur le garçon la vie est entrée en lui il a repris vie Dieu bien aimé je me rends compte que c'est le coucher du soleil pour cette grande civilisation elle est maintenant à son déclin l'heure est très avancée le milieu du jour est passé les ombres du soir tombent une grande lumière jaillit du royaume de Dieu elle prend sa position alors qu'une obscurité profonde s'installe sur la terre oh Dieu je me rends compte que chaque jour je prends de l'âge laisse-moi aller de l'avant Seigneur donne-moi la force aide-moi à annoncer cette grande vérité partout aide-nous demain après-midi pour que nous en comprenions plus long et Dieu bien aimé bénis ce petit auditoire cet après-midi ce soir quand ils se réuniront ici pour le service de guérison puissent tous les hommes et toutes les femmes converser les uns avec les autres parler ensemble en disant bon voici ne doute plus du tout maintenant nous comprenons d'où ça vient nous savons que c'est un démon et nous savons que quand ils part il faut qu'ils se plient à l'ordre de Dieu il le faut Dieu l'a dit il faut qu'ils partent ensuite puissent-ils s'en aller heureux dans la joie en revendiquant leur guérison rien ne plus rien laisser leur faire obstacle repartir simplement en croyant et oh Dieu cette petite église ici et ces autres églises qui ont collaboré qu'elles aient un réveil après cette réunion Seigneur telles qu'elles feront sale comble et que plusieurs centaines d'âmes entreront dans le royaume de Dieu accorde le Père que les hommes et les femmes qui sont ici de différents pays et d'autres endroits qu'ils rapportent le message à leurs églises et qu'elles aient elles aussi un réveil à l'ancienne mode accorde le Seigneur pardonne-nous nos péchés maintenant aide-nous à être tes serviteurs au nom de Jésus Christ Amen Je me demande pendant que vous êtes assis ici est-ce qu'il y aurait un pécheur dans le bâtiment aujourd'hui qui voudrait dire Frère Branham pensez à moi en prière voulez-vous voulez-vous lever la main est-ce qu'il y aurait un pécheur Jeuneur Que Dieu vous bénisse Madame est-ce qu'il y en aurait que Dieu vous bénisse Monsieur vous et vous et vous que Dieu vous bénisse Je me demande si vous maintenant ceci s'adresse à vous Voyez-vous je ne crois pas qu'on doive aller dans l'auditoire je ne critique pas les autres qui le font je ne crois pas qu'on doive aller dans l'auditoire et faire venir quelqu'un en faisant pression sur lui Voyez Nul ne peut venir sans que ce soit le Père qui l'est attiré Voyez c'est exact ce serait de le faire venir là contre sa volonté Voyez Mais si Dieu frappe à la porte de votre coeur vous êtes la personne la plus privilégiée du monde si vous saviez à combien de personnes j'ai fait lui Merci.